Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue Dans le Carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans le Carré. Aujourd'hui, on accueille la famille, messieurs, dames, la famille avec un grand F. Bref, la famille qui, on l'a vu tout petit, on l'a vu tout minot, et finalement aujourd'hui, c'est un des meilleurs, des tout meilleurs joueurs français, c'est le frérot, c'est monsieur Romain Léouis, salut mon Romain ! Hello Loïc, quelle introduction, quelle introduction, c'est bien, en effet, la famille, ça fait plaisir d'être réunis en famille une fois tous les 5 ans. C'est fou, c'est fou, messieurs, dames, la dernière fois qu'on... c'est fou, on se voit une fois, avant on se voyait tout le temps au début, puisqu'on vient tous les deux de Bordeaux, on avait des amis en commun, on a été des amis très proches, je t'ai vu, entre guillemets, c'est fou, mais on presque débutait ! J'ai vu, carrément, carrément, carrément ! Non mais tu vois, sur les tournois, les 500 de Gujan et tout... Ah bah c'était dès le début, avec la clipe bordeleuse, John, Saber, Julien... Monsieur Julien du Repair. Comment ils avaient appelé ça, déjà, dans la presse ? C'était quoi ? C'était la Bordeaux Connection. C'est ça, exactement. La Bordeaux Connection. Mais après, tu as pris ton envol, mon ami, tu as d'abord participé à une émission de télé que tu as gagnée, et puis, et puis, et puis, tu es parti chez la plus grosse room de poker en France, les amis de Winamax, et puis tu as gravi les échelons, et puis alors là, mon ami, là, excuse-moi, mais ces derniers temps, tu nous as fait du grand, tu nous as fait du très grand. Cet été, après avoir longtemps tourné autour, tu nous as enfin pété un bracelet. Monsieur Romain Lewis nous a enfin pété un bracelet et devenu champion du monde ! Yeah man, yeah man, ouais, c'était... On part, on va partir de là-dessus. C'est chose faite, Louis, chose faite. On va partir là-dessus. Quand tu le gagnes, là, c'est quoi ton premier sentiment, finalement ? Soulagement, tu dis enfin c'est fait. Non, franchement, pas soulagement. Je pense que c'était le premier sentiment. C'est vraiment un sentiment que j'ai reçu plein de fois dans ma vie, un peu de juste fortes émotions positives, et c'est une émotion qui est assez soudaine, finalement, une victoire. C'est une carte, à chaque temps que je joue au poker, tu connais, toi, Louis, qui en joue depuis un moment, et tu te dis toujours à la dernière carte, même s'il reste un jeton et que j'en ai 10 millions, il peut toujours gagner, c'est jamais fini. Et c'est vrai que cette carte qui tombe, elle est à la fin de l'histoire, et elle est s'est débrouillée avec des potes, un peu comme un but à la dernière minute au foot. C'est plus... Ouais, c'est un court moment, on va dire, d'une trentaine de secondes d'extase, quoi, un peu, de forte joie. On se rend compte que c'est un objectif. Enfin, je me rends compte que c'est un objectif que j'avais depuis... même gamin, quoi, en train de regarder des petites vidéos online. Et voilà, peu importe ce qui se passe avec la carrière derrière, il y a ce petit côté de... Ah, j'ai gagné un truc et je serai là. Je l'ai fait. C'est plus qu'un truc, c'est un championnat du monde, c'est quelque chose que j'ai mis en avant, et que dans ma tête, j'ai mis beaucoup d'importance ces dernières années, donc d'être au registre à le décrocher. C'est sûr que c'est énorme, mais ouais, c'est beaucoup d'euphorie dans le court terme et dans les jours qui suivent. Ouais, c'est... C'est unique comme sensation, c'est sûr. On a l'impression que ce brassier, tu le gagnes à un moment un peu particulier de ta carrière, c'est-à-dire, tu pars comme une fusée d'entrée des premières années, tu te frôles plusieurs fois, t'as un espèce un peu de creux, de donne, en plus, il y a l'effet Covid, où forcément, on te voit moins, puisque chacun est enfermé chez soi, donc on te voit pas en live. T'es un peu au creux, t'es un peu en dessous médiatiquement, et là, paf, d'un coup, ça répète. Tu le sens, ça, que ça arrive à un moment un peu particulier ou pas ? Ouais, c'est marrant. Après, ça fait pas non plus 20 ans que je joue et je trouve que, dans tous les cas, ça arrivait rapidement, quoi. Quand je me dis qu'il y a quand même des... Il y a des milliers de joueurs qui sont extrêmement bons sur la planète, qui se battent au WSOP depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est quelque chose en soi qui peut paraître comme... Oui, après tant d'efforts et multiples proches places, Romain a enfin réussi à décrocher son pas créé. Non, c'est juste mon quatrième, les gars. C'est quand même hyper rapide. Mais en soi, ouais, il y a eu le Covid, il y a eu un gros moment de pause, il y a eu une période de, on va dire, trois ans qui ont suivi notre premier entretien, en 3-4 ans, où c'était 8-9 mois à fond sur le circuit, toute l'année, tout le temps, bam, 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 bam. Et ouais, c'était des superbes années où il manquait des titres, quoi. Il manquait réellement des titres et il y avait beaucoup de bonnes performances, mais pas de... Ouais, pas de tournois où je me disais, ah ben, celui-là, il est remporté, il est chez moi, non, ça n'existait pas trop. Et ouais, pendant le Covid, je vis l'arrière un peu différemment. J'ai beaucoup, beaucoup joué online au début. Après, j'ai pris une bonne pause, quand même, en disant que justement, ce que je préférais vraiment au fond, c'était pas l'achardement du poker, c'est non-stop tout le temps et c'était justement ce mode de jeu quand je suis en live et quand je suis dans ces zones-là et je me suis dit, bon, autant ne pas me cramer, ne pas y aller à un million à l'heure, prendre son dent un peu pendant cette pause qu'on nous offre, quoi, et aller à fond juste avant la reprise du live et ça a duré plus longtemps que j'aurais cru, mais cette reprise du live, elle est venue un peu comme, ouais, on ne savait pas quand ça allait venir, quoi. Moi, au début du Covid, je pensais que ça allait être trois mois, trois mois de conneries et qu'on allait reprendre tous ensemble le premier été et puis finalement, ça a duré bien, bien longtemps, donc... Parenthèse, parenthèse, frérot, au moment où on fait cette interview, je suis en plein Covid, moi. Ah ouais, moi, j'ai l'impression que j'ai encore... Je te jure, c'est vrai, j'y suis, Ça y est, je l'ai chopé, cette merde, putain. Tu parles de ces trois, quatre dernières années. Vite fait, entre le moment, justement, où on fait cette première interview d'un Romain Lewis encore tout jeûneau et maintenant, sur ces trois, quatre dernières années, si tu fais un peu le bilan positif et le bilan négatif, là, tu retiens quoi de ces trois, quatre premières années, là ? Après, nous, on a fait l'interview il y a plus longtemps. Nous, c'était vraiment tout au début. Je pense que c'était il y a cinq ans, peut-être même. À six ans. Nous, c'était vraiment tout au début. Je me souviens parce que ce qui me marquait avec notre première interview, c'est que il me semble qu'au début, tu faisais la coupure parce que j'étais dans la maison du bluff quand il sortait et tu disais genre il vient de jouer contre ce mec en H.U. Non, 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 c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Tu sais pourquoi je fais la coupure ? Attends, merde, attends, bouge pas. Je coupe le son. Tu sais pourquoi je fais la coupure ? Je fais la coupure parce que c'est Alexis qui appelle en me disant tu ne connais pas un très bon joueur de poker jeune, on n'en a pas et que je te regarde en te disant tu veux y aller à la maison du bluff et tu me dis bah ouais. Au début je te dis non, jamais de la vie. c'est ça, tu me dis ah non, jamais de la vie et après je te dis t'es sûr, tu fais oh, pourquoi pas ? Bah putain, t'as bien fait d'y aller. Ça c'était super. Alors justement, entre cette victoire de la maison du bluff, l'arrivée chez Wina, tout ça, c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés un peu de cette vie de joueur de poker à plein temps ? Bah les bons côtés ce sont ceux que j'aurais pu imaginer. C'est vivre de sa propre passion. Pour moi, c'était plus qu'un luxe, c'était une réelle raison de se réveiller et d'être content de ses pas non plus de sa journée mais de sa semaine, de son mois, de son année, de ses projections sur plusieurs années. Il n'y a rien de plus motivant qu'être heureux et content chaque fois que tu te lèves parce que tu te dis bah ce choix hyper difficile que j'ai pris à l'époque qui allait contre la plupart des gens qui m'encadraient et qui me disaient non, c'est pas une bonne idée, fais pas ci, fais pas ça, de pouvoir se faire confiance et de se rendre compte qu'il y a de la puissance à se faire confiance et il y a vraiment une réalité que nous, on se fait de notre propre situation qui est vraie et peu importe les discours externes et les avis externes, c'est sa propre voix qui compte et c'est cette confiance personnelle qui a été poussée, qui était un des meilleurs côtés parce que ça a été ça engendre du positif ça se passe bien donc du coup on se sent mieux et donc on a plus envie d'aller dans notre sens parce que maintenant il n'y a que modifier mes propres lois mes propres avis sur ce que je devais faire de ma carrière et comment le faire et ça m'a donné beaucoup de confiance et de pouvoir jouer les plus gros tournois internationaux pendant trois ans et le petit Romain il rêvait de ça le premier Romain qui a été interviewé par toi en 2015 le but c'était ça le but c'était réellement de se mesurer contre les plus gros sur les plus gros tournois et de faire tout en sorte pour être sur le circuit 8-9 mois dans l'année se battre pour les classements on the live et être finalement reconnu comme une star montante du poker français mais un élément du poker français qui a apporté sa pierre à l'édifice et l'élément tu l'es là parce que Wina qui sait toujours bien faire les choses ça a fait des belles émissions ça a fait du clic et tout ça y est t'as importé tant d'art mon ami ça y est il y a d'autres épisodes d'un Tédimpro qui vont sortir la semaine prochaine je pense ça repart le 18 avril je suis encore le protagoniste pendant la majorité des épisodes je crois que j'ai une dizaine d'épisodes de moins sur ta victoire non en gros ils sont venus une semaine il y avait 4 ou 5 tournois différents je pense 4 et sur ces 4 tournois là il y en a 3 où j'étais celui qui allait le plus loin de la team et du coup ils reprennent toujours ce qui s'en allait plus loin et ça m'a fait ouais ça m'a fait une dizaine d'épisodes vraiment sympa après si c'est pas la win c'est presque mieux parce qu'il y a ce côté d'y prendre échouer c'est vraiment ça le poker de tournois c'est aller proche échouer aller proche échouer avec la petite peut-être quelques images vers la fin qui diront oui ça s'est bien passé il a gagné son bracelet à la fin mais ouais c'est sûr et je pense que c'est une chance énorme de pouvoir à la fois revoir ces épisodes comme souvenirs personnels mais de pouvoir développer la pensée de pourquoi et comment je joue ces coups de cette manière-là c'est ce qui me donnait envie au poker à l'époque et moi j'ai la chance de pouvoir donner mon point de vue à des centaines de milliers de fans partout donc ça c'est c'est énorme donc ouais il y a beaucoup de bons côtés comme tu dis et il y a forcément des côtés moins bons un peu moins prévisibles au début quand on commence sa carrière d'un point de vue perso mais c'est pas non plus des points qui sont qui sont propres à toujours au poker c'est vachement plus personnel après c'est comment gère notre passion notre vie le fait d'être son propre chef le fait d'être son propre boulot où est-ce que tu mets ton temps c'est quand même vachement important tu peux te perdre des fois ? à fond c'est même pas c'est juste trouver son chemin qui est difficile c'est pas une question de se perdre ou de pas se perdre c'est une question d'avoir un chemin précis s'il y a un chemin précis avec des buts précis ok tout est bien c'est facile de pas se perdre mais sauf que quand on a 19 ou 20 ans et qu'on débarque dans un monde où on nous a toujours tout dit quoi faire à quel moment à quelle heure pour tout et que tout à coup on passe de tout à rien et qu'on ne dit plus rien sur rien et que c'est à nous de faire nos propres lois et nos propres décisions nos propres entourages et nos propres vérités sur un million de sujets et c'est ça qui peut devenir plus compliqué sur un million de points différents mais tout en tout pour rien je changerais les choix que j'ai pris avant et forcément il y a des côtés plus difficiles mais ils sont ce qui fait grandir aussi en tant que en tant que en tant que personne et c'est le poker qui challenge quoi et c'est ce mode de vie là qui challenge aussi il n'y a pas de il y a 0.00 regret sur les décisions que je te portais il y a 5-6 ans bien dans le contraire tu te rappelles quand tu gagnes on va en parler après mais quand tu gagnes je mets un mot je retrouve une photo où on est tous les trois en train de bouffer Julien Duropère toi et moi dans un bon resto je crois qu'il y a une quatrième personne mais je ne sais plus qui c'est et c'est un soir où il y avait un grand débat justement sur toi qui hésitait à arrêter tes études pour faire plus que joueurs de poker pro tu te rappelles de cette soirée c'était un débat infinissable moi j'étais en mode YOLO YOLO vas-y tu parles j'étais dans la musique moi j'étais là YOLO vas-y fais-toi plaisir et Juju il était plus cadré Juju il était plus en mode non mais il faut être sérieux et tout et toi tu avais la dualité parce qu'en fait la moitié des gens te disaient mais go fais ce que tu veux et votre moitié te disait non non on finit tes études et tout c'était un gros gros sujet ah ouais c'était même pas moitié moitié c'était ah ouais c'était on était pas beaucoup à te dire d'y aller ah non franchement en plus c'est dur parce que d'un point de vue d'un point de vue externe on voit un jeune on voit un gars plein de doutes forcément de promouvoir l'option la plus risquée c'est forcément hyper difficile et je pense que c'est naturel quoi de de ouais promouvoir la sécurité on peut dans ce monde où on dit bah ah il y a 8 milliards de personnes comment moi je vais me démarquer comment je vais être différent des autres bon tout le monde fait quoi tout le monde passe par cette base là donc ok il faudrait au moins que je fasse la base pour pas être trop différent différent oui c'est très rassurant et c'est c'est ancien comme tout quoi l'éducation comment elle est proposée ça a des centaines des centaines d'années c'est ancré dans chacun de nous et je pense qu'il faut vraiment que ça ouais ça vienne de la de la personne et c'est tellement dur quoi d'un point de vue extérieur de dire lance-toi on sait pas comment on est et moi je savais quand je parlais aux gens en vrai je prenais un peu les ressources à droite à gauche j'entendais ma mère mon frère tout le monde me dire que les études c'était super important et c'est vrai et que le poker on aurait pu toujours jouer après mais pour moi j'avais cette flamme du moment j'avais c'est vraiment sens pour moi le timing le timing faisait trop sens c'était pas genre ah oui je prends trois ans d'études et dans trois ans je pourrais jouer ça va non pour moi c'était là maintenant les planètes s'alignaient tous s'alignaient et le choix était difficile à prendre mais je savais qu'au fond même tous les gens qui étaient un peu en mode qui avaient peur pour moi quelque part parce que c'était ça aller largement l'accepter je n'allais pas avoir de réelle contradiction ça allait être possible on allait me suivre mais c'est juste que ça vienne de moi mais il n'y a pas grand monde qui me mettait dans ce chemin là c'est sûr tu gagnes ton bracelet je pense que tu as vu les centaines et centaines et milliers de messages je pense qu'on a rarement vu des gens être aussi contents pour quelqu'un que pour toi comment tu l'as ressenti ça ouais c'est c'est ouf c'est ouf c'est clair que c'est c'est bizarre quand même ce métier de joueur de poker quelque part parce que je ne parle pas du métier de joueur de poker je parle du métier aussi de joueur sponsorisé quelqu'un qui quelqu'un qui affiche tes résultats et qui développe enfin je donne clairement une vision de mon chemin pour des gens qui me suivent depuis un moment ils peuvent avoir ma vision via mes réseaux et via comment ça se passe et c'est sûr que dans les années je vais toujours poster les temps forts les moments clés les bons moments et donc du coup c'est quand même un des seuls métiers sûrement dans le monde où on fait notre métier plus ou moins bien et quand ça se passe bien il y a tout le monde qui nous dit qu'on fait super bien notre métier et que c'est incroyable et qu'on est trop fort à notre métier et que waouh et quand ça se passe pas bien de toute façon on annonce à personne donc c'est la continuité de tout et c'est vrai que ce bracelet c'était l'apogée de de ça quoi c'était j'avais déjà eu tellement d'amour et tellement de de d'encouragement dans ma carrière que je entre guillemets je m'y habituais un peu je me savais que quand je postais une perte quand je postais un truc j'allais avoir beaucoup beaucoup d'amour et c'est pas pour ça qu'il fallait que je me sente plus que plus important ou plus fort que non parce que c'est dur parce qu'on peut se dire ah ouais machin on balance il y a un mot qu'il y a pas en français je pense qui est overwhelming donc un peu sur trop je sais pas comment trop à dire mais on est genre comme ça dans le well mais tout à coup boum on se fait overwhelmed par une vague de une vague d'amour une vague de love ouais voilà une vague de love mais ouais c'est presque comme enfin j'ai pas envie de dire que c'est trop mais mais c'est pas loin c'est un mot de tsunami quoi ouais c'est un mot de tsunami et quand on a ce truc en France de tourner tous les bracelets et tous les titres de champion du monde enfin tous les bracelets quoi et autour de ce titre de champion du monde qui est quand même très difficult et la France c'est quand même la seule langue je pense au poker où on nomme autant de champions du monde par an tu vois en anglais c'est vachement plein c'est un bracelet winner et t'as gagné ton c'est un peu comme une vague ou comme un à la boxe une ceinture ou c'est un titre et ça se voit t'as un bracelet winner mais personne en anglais va t'appeler genre world champion world champion il n'y en a qu'un par an c'est le gagnant du main il est champion du monde du poker et c'est quelque chose d'extraordinaire il va gagner le plus gros tournoi qui existe dans le monde il n'y en a qu'un il est champion du monde et j'avoue que quand j'ai eu ce truc de tout le monde tout le monde me dire waouh ça y est champion du monde dans ton domaine et ta discipline ah j'avais du mal à le porter quoi j'avais vraiment du mal à le porter autant j'avais vachement du mal à le donner aux gens j'étais là ouais t'es devenu champion du monde Alex Arthur Nodo vous êtes énorme et tout j'adore le donner le recevoir c'était beaucoup plus dur puisque j'étais vraiment en mode je sais pas quoi je sais pas si ça décribilise un poids un poids supplémentaire non pas un poids mais genre je sais pas si j'ai un jour je suis champion du monde world champion du Maine il y a une énorme différence quoi c'est ouais mais pour les gens ouais peut-être pas peut-être pas pour les gens moi en fait pour les gens le bracelet c'est le bracelet c'est l'effet Patrick Bruel quoi tu vois c'est le bracelet c'est le bracelet c'est ça il s'est autoproclamé champion du monde quand il a gagné et c'est super et il n'y a pas de question mais soit en France on a 29 champions du monde de poker soit on en a 0 moi je dirais qu'on en a 29 moi ça me va très bien ça me va très bien bon avec tout ça il y a forcément l'argent parce qu'évidemment plus tu joues longtemps plus tu joues cher plus ça coûte cher l'argent aujourd'hui avec l'expérience moi je me rappelle déjà à l'époque tu avais une vision très novatrice qu'aujourd'hui tout le monde a tu me disais toujours l'argent c'est des points de vie et l'idée c'est on va le plus loin possible avec quoi comment tu vois l'argent aujourd'hui puisqu'on parle de sommes plus importantes il y a une partie de toi qui commence à réfléchir à investir ailleurs etc ou tu es toujours dans cette quête de jouer toujours entre guillemets plus haut et c'est toujours des points de vie comment tu vois ça ah c'est une bonne question moi d'un point de vue personnel ouais c'est sûr que je développais d'autres branches d'intérêt quoi dans le temps et que et que l'argent c'est des points de vie certes c'est sûr dans la vie comme dans le poker et c'est peut-être moins un objectif flamboyant qu'avant de jouer le plus cher possible le plus haut possible tout le temps contre le meilleur même si je l'ai eu j'ai eu ce goût là je suis arrivé je suis arrivé à jouer bon dans ma vie c'est pas une tonne j'ai joué quoi ? j'ai joué peut-être 10 ou 12 25K voilà sur les tournois relativement et roller une petite dizaine c'est pas vilain quand même ouais c'est ça une petite dizaine de tournois à 25K et un tournoi à 50K sur le WXP et ça pour moi c'est le plus cher où on arrive aujourd'hui et c'est une compétition elle est incroyable il n'y a pas mieux il n'y a pas plus difficile il n'y a pas plus motivant que de jouer ces tournois là quand l'objectif simple est le poker et d'aller à 100% j'ai pas eu la plus grande réussite du monde dans ces tournois là au début et j'ai aussi bien saisi j'ai bien compris aussi beaucoup plus qu'avant ce que ça demandait et un peu l'intérieur le thinking process de ces 30 joueurs on va dire ou ces 20 joueurs du plus haut niveau qui jouent ces grands buy-in 100% du temps et c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose vers lequel je comprends à fond qu'on veut se pousser c'est juste qu'après on compare ces choix d'investissement avec d'autres choix d'investissement dans la vie et ça peut être compliqué ce qu'on peut gagner contre ce qu'on peut perdre c'est quand même si on se met sur une année de high roller sur le circuit non seulement pour y être il faut s'imaginer pouvoir battre en moyenne ceux qui jouent l'high roller mais il faut sans problème se dire qu'on est prêt à perdre 500 000 1 million 1 million 5 sur des buy-in et en vrai dans le monde il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a même pas trop de secteurs où c'est aussi normal de perdre des aussi grosses sommes pour son investissement c'est quand même ultra risqué je sais que moi aujourd'hui je suis plus modéré je vais essayer de jouer les gros tournois peut-être pendant les WSOP c'est un 50k 25k pour les WSOP c'est super mais d'aller et en plus ils sont devenus par rapport à avant beaucoup plus nombreux les nombres de 25k 10k qui tombent sur le circuit avant peut-être qu'il y en avait avant il y en avait 3-4 maintenant c'est un circuit parallèle ouais ouais c'est ça maintenant c'est un tout un circuit où c'est un groupe de 15-20 joueurs qui se joue sans arrêt donc ouais l'envie elle y est moins qu'avant c'est sûr mais mais cette passion de tous les points de vie qui sont dans le poker pour aller jouer contre le plus haut je conçois à 100 000% et je bouge tout le monde qui veut faire ça à 100 000% et c'est juste que j'arrive à un point où je suis hyper content de jouer dans ces tournois quand je peux mais c'est pas devenu l'objectif principal de jouer ça tout le temps non ouais t'as gagné un bracelet t'as gagné un pic récemment aussi à chaque fois sur des formats turbo sur des formats allez on y va on se presse un peu c'est purement du hasard ou il y a quelque chose en plus que t'as capté dans ces formats là c'est intéressant quoi c'est intéressant parce que moi je pense qu'il y a forcément une partie de hasard il n'y a pas de doute mais il y a aussi ma plus grande base d'entraînement moi dans ma vie ça a été ces tournois avec cette structure là avec 20 minutes de niveau on joue comme à PokerSphere à l'époque c'est exactement ce que écoute moi c'est exactement ce que je pensais quand t'as gagné l'autre j'ai dit mais il a fait que ça chez PokerSphere pendant 3 ans 3 fois par semaine je faisais des tournois où c'était exactement ça la structure c'est monsieur Yann Rudeau il fait la bise à la nôtre carrément c'est exactement ça on avait 20 minutes 20 minutes de niveau on avait emmené tes jeeps pendant une heure et au bout de une heure et demie c'était 20-25 blindes et mine de rien dans ces tournois hyper turbo il y avait un classement et un groupe de joueurs qui finissaient toujours devant les autres il n'y avait pas beaucoup de variances non plus on avait 5-6 meilleurs joueurs du club qui défonçaient tout le monde et ça les niveaux c'était 20 minutes et la vraie j'étais à 15-20 blindes donc il y a forcément des choses que je retiens de cette époque là ou qui sont un peu peut-être différentes des autres mais en soi il y a forcément il y a une habitude en plus il y a quelque chose en plus que t'as peut-être ouais c'est juste le fait d'être à l'aise avec moins de 5 bébés je crois c'est le nombre de fois que moi je vis personnellement des gens être super à l'aise avec 5 bébés au moins parce que c'est pas une question de connaître ses ranges et savoir que en fait si tu connais toutes tes ranges c'est impossible de durer plus d'un orbit et demi à table avec moins de 5 blindes parce que c'est censé aller à tapis tout le temps du coup soit tu double ton stack soit tu bosses mais généralement t'es plus là dans une situation où tout le monde se retrouve dans un tour de 3 et 8 9, 10 ou une average à 12-13 je pense qu'il y a des stratégies pas complètement différentes mais différentes potentielles à aborder c'est clair c'est clair c'est toujours une question de combien on a à nous par rapport à la moyenne et combien combien de mains j'ai entre guillemets et combien de spots je peux me permettre pour juste survivre là l'orbite ou deux en plus par rapport eux les 2-3 autres gars s'ils veulent se mettre en danger avant moi qu'ils le fassent parce qu'on n'est que 8 à la fin on est 8 êtres humains avec 6-7 blindes moi je veux faire premier il va peut-être pas falloir que je parte à tapis à chaque fois que les mathématiques me disent de le faire peut-être que je vais pouvoir attendre un peu certaines situations et bien gérer être sûr que le spot que je prends c'est celui que je veux vraiment prendre mais bon il n'y a pas une magie non il n'y a pas une magie de renflue il y a forcément forcément de rade comme je disais on te voit dans des émissions grand public comme Clique ça change quoi tes réseaux sociaux il y a énormément de monde qui te suivent ça change quoi d'avoir une parole aussi importante tu as dépassé un peu le cadre joueur de poker pour redevenir un représentant du poker ça change quoi pour toi ouais c'est un peu vrai ce que tu dis ça me va c'est mon rôle chez Wina aussi c'est pas seulement joueur de poker pro mais c'est joueur sponsorisé et ce qu'il dit joueur sponsorisé dit porte-parole porte-parole de notre jeu et porte-parole de notre jeu envers n'importe qui qui pourrait avoir 1% d'intérêt dans sa tête pour le poker qui se dit bon ben qu'est-ce que je vais peut-être regarder pour m'accrocher et si moi je peux être une voix qui donne envie et qui rationalise un peu un jeu qui est complexe ça me fait hyper plaisir et c'est un rôle que je pense que je peux bien faire parce que je viens de ce bout-là entre guillemets je viens battre du monde des mathématiques et de la complicité et la difficulté d'un jeu d'exploiter l'autre et tout non moi je viens d'un milieu vachement de passionné et d'amateur et de et de jeu quoi et le fait d'aimer jouer en jouant et en s'amusant on peut progresser et on peut trouver la mèche qui nous intéresse ou l'élément poker complètement qui n'a rien à voir avec du poker mais mental qui nous fait passer le step et qui nous fait aimer le jeu si je peux si je peux aider et donner une bonne parole pour ça avec plaisir quoi c'est vrai que des émissions comme ouais clique ou ouais les autres les autres émissions de télé c'est vachement c'est vachement grand public et on ne donne pas beaucoup de temps de débat et c'est pas c'est pas c'est pas trop le poker en profondeur mais c'est des premières touches et on est déjà là c'est déjà au moins des premières touches de dédiabliser le jeu d'enlever cette idée nous on est contre le casino on est forcément en perdant on est forcément en mauvais non le poker c'est différent c'est nous contre nous même contre les autres et et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être au courant et si je peux faire office d'interlude avec plaisir bon ça fait 6 ans avec la première interview 6 ans il y a encore d'autres années à venir alors c'est quoi les 6 prochaines années c'est quoi le but 6 ans avec cette interview 6 ans 6 ans 6 ans à l'époque je te disais que c'était quoi le but c'est ça de jouer le tour le but à l'époque c'était que tu sois champion du monde je crois d'être champion du monde de kiffer avec mes proches et là maintenant il y a un côté où tu te dis il y a un côté où tu te dis bon ouais ok je veux marquer peut-être l'histoire gagner plus de bracelets ou un côté où tu te dis ben là je vais essayer de ramasser de l'argent pour pourquoi pas je sais pas moi investir dans de l'immobilier je te dis n'importe quoi tu vois pour changer de vie tu as des chemins comme ça qui commencent à apparaître pour toi ou pas ouais je pense pas que je serais un concurrent pour Philae Mute et son nombre de bracelets dans sa vie tu vois je pense que je vais laisser tranquille je vais pas être là pendant 40 ans à jouer 2 mois par an 3 mois par an un WSOP mais par contre je me vois bien une semaine une semaine et demie le main event tu vois le main event je te jure je ne me vois pas louper enfin si je le loupe c'est que j'ai un problème j'adore le jeu et cette compétition en particulier qui pour moi c'est une des plus belles compétitions du monde mais pas que de poker de soi-même et d'être avec ses propres émotions et sa propre fatigue et tout qui peut se passer par sa tête pendant 10 jours de rien avec un jeu en contrepartie qui vient up les stakes de tout qui vient up les stakes de tout et ouais dans les 6 prochaines années si je me vois quand même jouer beaucoup mais peut-être plus sur les 2-3 prochaines années que les 3 à 6 et je sais pas dans 6 ans j'ai quel âge dans 6 ans j'ai dans 6 ans j'ai 32 ans et à 32 ans je m'imagine potentiellement pas passer 8 ou 9 mois de mon année à voyager le circuit et peut-être être un peu plus posé pourquoi pas réfléchir à quelque chose de plus posé de familial pas dans cette vie de non-stop mais ça c'est à rester dans ce milieu-là ou pas quand même dans ce milieu du poker du jeu d'une jambe forcément d'un pied forcément 8-9 mois c'est sûr que non dans la année c'est sûr que non je pense qu'il faut avoir enfin il va falloir plus de temps juste tranquille à essayer de récolter ce qu'il y a récolté dans une vie autre que le jeu et autre que le voyage mais par contre de ça je ne serai pas celui qui dit du jour au lendemain je prends ma retraite et c'est terminé j'avais d'ailleurs compris ce truc de retraite au poker ou quoi que ce soit non il n'y a pas une histoire de retraite moi c'est un jeu que j'adore et que si j'arrête de l'adorer c'est que je me serais trop poussé ou que je me serais mis trop d'obligations qui ne me correspondent pas mon but c'est toujours de trouver la bonne balance toujours être bien pour aimer ce que je fais et en même temps aimer qui je deviens et si est-ce que je fais un pied de trop sur qui je deviens je vais laisser un peu plus le temps pour faire autre chose mais je n'arrive pas à te dire là d'un point de vue je ne serais pas dedans oui je serais à fond dedans j'aurais sûrement un pied dedans sûrement un pied dedans après est-ce que je serais toujours ambassadeur ou il y en a j'en sais rien je n'en sais rien mais au moins pour la prochaine année je pense bien mon ami deux dernières questions pour finir parce qu'après ce soir tu es en tournage chez Wina on voit que tu es derrière c'est quoi que tu fais un top of the park un truc comme ça ouais c'est vrai que je stream la fin des Wina series première question si tu recroisais le petit Romain Lewis de 18 ans tu lui dirais quoi par rapport à ce qui se passe tu lui ferais le résumé comment je pense qu'il ne faut pas lui dire grand chose parce que si je commence à lui dire ouais t'inquiète ma poule tout se passe bien ça va être une fraîcheur mon frère déjà qu'il n'en prend pas une alors là il ferait pire donc non je lui dirais non franche qu'est-ce que tu veux que je lui dise que ça va bien se passer mon gars t'inquiète je te fais un clame non je lui dis continue à privilégier tes relations avec les gens qui te sont chers et différencie bien l'importance de ce que t'as envie d'acquérir d'un point de vue business travail argent et tout et qui t'as envie de devenir parce que si t'as envie de réussir dans la vie c'est pas du tout les zéros à la fin d'un compte en banque qui t'auras si t'as réussi c'est qui t'auras embarqué entre temps avec qui t'auras travaillé qui t'as mené où t'as mené quelle vie t'as impacté et ouais je pense que le bonheur il vient de plein de facteurs et pas que pas que l'a réussi donc je pourrais pas lui dire je pourrais pas lui dire qu'il a réussi partout 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 je pourrais lui dire que ça valait la peine ça va quoi ça va je sais pas on le fait un peu de stress souvent on se dit souvent on se dit après un truc moi souvent je me dis quoi je me dis putain cette perte elle était sympa mais les 6-12 derniers mois j'aurais bien kiffé les vivres plus tranquilles et pas de mettre autant de pression parce que son moment n'était pas encore revenu ou ouais accepter accepter la difficulté du chemin même si quand on revient en arrière on a l'impression de se dire ah ouais t'inquiète c'est cool c'est simple tu vas y arriver ah non les moments sont longs les downswings sont longs les downswings sont chers il y a des gros gros montants et le plus tu perds cher le plus il faut que tu t'habitues avec tes défaites coûtent cher et du coup il faut pas du tout que ce soit le résultat de ton travail qui dicte ton bonheur intérieur parce que c'est tellement aléatoire que ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de créer ce que tu es en train de développer la personne que tu es en train de devenir donc focus sur ce que tu peux ce que tu peux apporter et ça ira et enfin dernière question mon bro pour le petit de 18 de 20 ans qui aujourd'hui est en plein grind avec ses 1 ou ses 2 euros ou ses 50 centimes qui regardent des pierres qui alla musa des romains les ouïs des davidi qui taillent réussir à gagner et à prendre beaucoup d'argent et qui se disent qu'eux aussi ils ont envie de franchir le pas tu as envie de leur dire quoi ouais j'ai envie de leur dire écoute il n'y a pas de secret et c'est pas il n'y a pas de vérité non plus c'est forcément hyper compliqué il n'y a pas de belles histoires qui qui sont entre guillemets simples et j'adore la rhétorique de ah oui mais toutes les chances de ton côté et imagine-toi que tu vas réussir et tu réussiras c'est compliqué moi je pense qu'il faut si ça fait sens à 100% à l'intérieur de soi il ne faut pas hésiter mais si c'est un objectif qu'on n'a pas réellement nous mais on imagine que ce serait pas mal ou il y a quelqu'un ou qu'on n'a pas à l'intérieur se poser les vraies questions pourquoi je me pose la question sur ce que j'ai envie de faire qu'est-ce qui me fait qu'il fait dans cette optique-là qu'est-ce que je mets en place pour y arriver et si point par point il y a toute une histoire qui se rassemble et qui fait beaucoup de sens pour toi personnellement et bien fonce s'il n'y a pas trop de points liés ou quoi continue à te poser les questions prends ton temps de toute façon la vie il y a mille sens différents il y a mille chemins différents et on a le temps on a le temps c'est sûr c'est pas une course et faut croire en soi faut croire en soi s'entourer s'entourer parler de ce qu'on a sur le coeur avec nos proches et et foncer quoi et foncer et foncer et foncer tout droit Loïc et ça ne nous a pas si mal réussi mon ami on ne s'est pas si mal démerdé c'était un plaisir de te recevoir mon Romain c'était un plaisir de partager Loïc c'est court mais intense comme souvent comme souvent la famille putain mon ami ça fait une tonne de temps qu'on n'a pas bouffé ensemble rien il va vraiment falloir qu'on finisse par par se prendre le temps d'arrêter de courir bon tous les réseaux de Romain vous les avez en dessous de la vidéo vous les connaissez vous allez le suivre évidemment vous allez chez Winamax pour jouer pour le meilleur du poker et puis évidemment vous allez voir les émissions dans la tête d'impro the best of the best merci mon Romain merci mon Romain merci beaucoup merci à toi à tous des gros bisous on se retrouve très très vite dans le carré ciao 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 here we go on se retrouve on se retrouve